bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment lire une tablature pour guitare de manière assez simple alors ça s'adresse plutôt aux débutants mais si vous avez l'habitude de jouer mais que vous n'utilisez pas très souvent les tablatures vous pourrez également trouver des informations intéressantes dans cette vidéo alors tout d'abord on va détailler ce qu'est une tablature pour guitare à quoi ça peut servir quels en sont les avantages et les inconvénients et surtout comment lire une tablature alors avant tout je vous invite à télécharger les tablatures que vous trouverez sur le site instinct guitar.com en dessous de la vidéo et qui vont illustrer ce que l'on va voir aujourd'hui vous les trouverez au format pdf et si jamais vous utilisez le logiciel guitare pro vous aurez également le format gp alors qu'est ce qu'une tablature pour guitare c'est simplement une notation musicale qui à l'instar du solfège permet de représenter des notes et donc ensuite des mélodies des rythmiques des riffs des solos des arpèges ou même des morceaux complets par rapport au solfège les tablatures ont de nombreux avantages et également quelques inconvénients le principal avantage va être lié à la particularité de la guitare il faut savoir par exemple sur un piano que chaque note correspond à une touche précise donc quand on lit une note sur une partition en solfège on sait exactement où se trouve cette note sur le clavier du piano sur une guitare c'est un peu plus compliqué puisque la même note peut être joué à plusieurs endroits du manche si on prend l'exemple de la note mi aiguë on peut la trouver sur la corde aiguë à vide on peut également la trouver sur la cinquième case de la deuxième corde ou sur la neuvième case de la troisième corde ou encore la quatorzième case de la quatrième corde ou encore la dix-neuvième case de la cinquième corde ou même sur des guitares qui ont suffisamment de cases comme c'est le cas ici sur la vingt-quatrième case de la corde grave et donc on peut se retrouver avec cinq voire six emplacements différents pour jouer exactement la même note et donc ici les tablatures vont avoir un gros avantage c'est que là où le solfège nous indique quelle note jouer mais pas son emplacement sur le manche les tablatures au contraire indique exactement où on va devoir jouer cette note sur le manche d'autre part comme les tablatures sont spécifiquement adaptés à la guitare ou à d'autres instruments à cordes mais le plus souvent c'est utilisé sur la guitare elles peuvent comporter de très nombreuses notations spécifiques pour représenter les différentes techniques liées à la guitare sur le solfège ces techniques surchargerait la notation et ce serait plus difficile à représenter alors que sur les tablatures on a des symboles spécifiques pour chacune des techniques comme les glissés les liaisons entre les notes les tirés de cordes ou encore les vibrato on verra ça tout à l'heure autre avantage c'est que les tablatures sont assez faciles à lire elles ne demandent pas un gros apprentissage elles ne demandent pas de connaître forcément le solfège et elles sont également faciles à écrire puisqu'elles n'utilisent que des lignes et des nombres donc on pourrait écrire ça à la main plutôt que d'utiliser des symboles particuliers comme c'est le cas dans le solfège par contre les tablatures ont également quelques inconvénients le principal étant que les tablatures n'indiquent pas le rythme on voit juste une succession de nombres qui représente l'emplacement des notes mais sans savoir à quel rythme il faut le jouer ni quelle est la durée de chaque note alors parfois l'espacement des chiffres entre eux peut nous donner des indices sur la durée des notes mais ça ne donne pas d'indication rythmique précise contrairement au solfège on doit donc souvent utiliser une notation de solfège rythmique en dessous des notes ou bien combiner les notations des tablatures et du solfège pour obtenir toutes les informations autre inconvénient on ne sait pas quelles notes on joue les tablatures ne sont pas basés sur la théorie musicale donc ça n'encourage pas la compréhension théorique des notes que l'on est en train de jouer on se contente de jouer les notes qui sont indiquées à un emplacement spécifique et un autre inconvénient c'est que les tablatures sont justement spécifiques à la guitare ou d'autres instruments la corde mais principalement la guitare et elles ne sont pas universelles comme le solfège elle ne facilite donc pas la communication ou le partage avec d'autres musiciens là où un pianiste et un flûtiste par exemple peuvent partager la même partition pour jouer une mélodie en commun le guitariste devra avoir ses propres partitions que lui seul pourra lire alors concrètement comment ça fonctionne le principe de base est très simple c'est pour ça que les tablatures sont aussi populaires on a six lignes qui représentent simplement les six cordes et on a des nombres qui représentent les numéros des cases correspondant aux notes à jouer et si on a le chiffre 0 ça correspond à une corde à vide donc ça signifie qu'on va devoir jouer la corde sans appuyer sur une case spécifique il ya une particularité par contre c'est que la ligne du bas sur les tablatures correspond à la corde grave de la guitare alors on pourrait croire que les choses sont inversées mais en réalité c'est cohérent si on considère que l'on peut coucher la guitare pour avoir les six cordes face à soi comme si on positionnait les tablatures à plat devant soi et dans ce cas on s'aperçoit que la corde grave se trouve en bas et les cordes aigus se trouvent en haut donc ça n'est pas comme si on regardait quelqu'un d'autre jouer de la guitare il faut réfléchir du point de vue du guitariste qui joue et qui voit ces six cordes du dessus alors ça peut être un peu déroutant au début mais on s'habitue très vite il faut savoir aussi que le temps défile horizontalement sur les tablatures donc on lit les notes de gauche à droite et les chiffres qui sont superposés verticalement seront joués simultanément alors commençons par exemple en essayant de lire cette tablature très simple on voit qu'on a cinq chiffres qui se suivent qui sont isolés les uns des autres et ensuite on a deux groupes de deux chiffres ça signifie qu'on va devoir jouer cinq notes isolément et ensuite deux groupes de deux notes les deux notes étant jouées à chaque fois simultanément donc ici on va commencer par le premier chiffre qui est le chiffre 3 sur la cinquième ligne ça veut dire qu'on va jouer dans la troisième case de la cinquième corde je rappelle qu'on part des cordes aiguës quand on compte les cordes donc 1 2 3 4 5 la cinquième corde c'est la corde de la et ça correspond donc à la cinquième ligne sur les tablatures et donc on joue sur la troisième case puis ensuite on a le chiffre 2 sur la même ligne donc sur la même corde donc deuxième case de la même corde on revient sur la note précédente on passe ensuite sur le chiffre 0 sur la quatrième ligne donc la corde à vide sur la corde d'en dessous donc la quatrième corde on passe sur la deuxième case le chiffre 2 sur la même corde et ensuite on a deux notes simultanément on a la quatrième corde avec le chiffre 0 donc la quatrième corde qui est jouée à en même temps que le chiffre 2 sur la troisième ligne donc la deuxième case de la troisième corde qui est jouée en même temps que la quatrième corde à vide et enfin on a la deuxième case de la quatrième corde cette fois qui est jouée en même temps que la troisième case de la cinquième corde puisqu'on a les chiffres 2 et 3 sur les quatrièmes et cinquièmes lignes respectivement donc on s'aperçoit que le principe est très simple et c'est pour ça que repérer les notes est assez aisée sur les tablatures par contre le problème c'est qu'on ne connaît pas le rythme auquel il faut jouer ses notes souvent il y a un peu d'espace entre les nombres quand les notes sont plus longues donc ça peut donner un petit indice mais ça n'est pas du tout fiable donc il faut pas se baser là dessus si on peut éventuellement écouter le morceau original ça peut aider on peut repérer le rythme en l'écoutant mais sinon il faudra utiliser la notation rythmique du solfège alors on trouve parfois la notation en solfège rythmique placée juste sous les tablatures on n'a pas les notes du solfège mais on a les informations rythmiques qui permettent donc de savoir quelle va être la durée et la vitesse de chaque note du coup si on prend l'habitude d'utiliser les tablatures on peut se permettre d'apprendre uniquement le solfège rythmique sans se laisser décourager par la lecture des notes en solfège et parfois les tablatures et le solfège sont totalement séparés ce qui permet d'avoir la totalité des informations on a les notes la tonalité et le rythme grâce au solfège et l'emplacement des notes sur le manche ainsi que les différentes techniques spécifiques à la guitare grâce aux tablatures alors justement en ce qui concerne les notations techniques spécifiques à la guitare voyons une tablature plus complexe qui va nous permettre de regarder certaines notations spécifiques à certaines techniques donc on s'aperçoit ici qu'il y a pas mal de notation et de symboles spécifiques qu'on n'avait pas trouvé sur la tablature simple donc on va tout détailler on va d'abord regarder les deux symboles qui sont au dessus des tablatures le U inversé et le V qui représentent le sens du médiator donc le premier symbole représente les coups de médiator vers le bas tandis que le sorte de V correspond à des coups de médiator vers le haut et donc ça ça peut être utilisé autant pour des notes isolées que pour des accords complets ça permet de savoir dans quel sens on doit attaquer les cordes avec le médiator donc pour la première note on s'aperçoit qu'on a le symbole du coup de médiator vers le bas et on a le chiffre 5 sur la quatrième ligne donc la cinquième case de la quatrième corde et un coup de médiator vers le bas puis on a la septième case sur la même corde puisqu'on a le chiffre 7 juste après mais on a une sorte de petite courbe en dessous qui relie le 5 et le 7 et on s'aperçoit également qu'il n'y a pas de symbole de médiator sur la deuxième note la raison à ça c'est que cette petite courbe permet d'indiquer une liaison entre les deux notes on trouve généralement deux types de liaisons les hammer on et les pull off qui sont un peu la même chose mais dans un sens inversé donc ici il s'agit d'un hammer on ça veut dire qu'on va jouer sur la cinquième case de la quatrième corde jouer avec le coup de médiator vers le bas puis passer sur la septième case en tapant sur la septième case sans rejouer avec la main droite c'est pour ça qu'on appelle ça une liaison les notes sont liées puisqu'on n'attaque pas les deux notes puis on a ensuite une note sur la cinquième case de la troisième corde et un coup de médiator vers le bas puis on revient sur la septième case de la quatrième corde cette fois un coup de médiator vers le haut et là on va passer sur la cinquième case mais on a de nouveau une petite courbe en dessous qui indique une liaison sauf que cette fois la liaison se fait dans le sens inverse on part d'une note plus aiguë pour aller vers une note plus grave donc on va placer au préalable un doigt sur la note de destination en l'occurrence ici on va placer l'index sur la cinquième case puis après avoir joué la note sur la septième case on relâche l'annulaire donc on relâche le doigt qui était déjà positionné en accrochant légèrement la corde et ça permet d'arriver sur la cinquième case sans rejouer avec la main droite puis on revient sur la septième case de la même corde un coup de médiator vers le bas puisqu'on a le petit symbole correspondant sauf qu'ici on s'aperçoit également qu'il y a des petites vagues après la note ça signifie qu'on va faire un vibrato là c'est assez parlant visuellement ça veut dire qu'on va remuer la note de haut en bas pour la faire vivre on a ensuite une barre verticale qui correspond à la séparation des mesures donc on a fini la première mesure on va passer sur la deuxième et là donc on reprend sur la cinquième case de la troisième corde puisqu'on est sur la troisième ligne un coup de médiator vers le bas la septième case sur la même corde un coup de médiator vers le haut et là on va évoluer vers la neuvième case sur la même corde mais il y a un trait qui monte du sept jusqu'au neuf ce trait représente un glisser ça veut dire qu'après avoir joué la septième case on va faire glisser le doigt à la main gauche jusqu'à la neuvième case sans rejouer avec la main droite alors il y a deux types de notation pour les glisser parfois on a simplement le trait comme ça qui va d'un chiffre à l'autre et parfois on a le même trait mais avec la petite courbe que l'on avait vu pour les liaisons qui est également superposée j'ai laissé cette notation sur le glissé suivant normalement lorsqu'on a simplement un trait ça devrait signifier que on joue la première note on glisse et quand on arrive sur la note d'arrivée on rejoue la note avec le médiator alors que lorsqu'on a la liaison avec la petite courbe on joue la note on glisse sans rejouer avec la main droite donc ça c'est censé fonctionner comme ça en théorie et dans la pratique on utilise souvent les deux notations de manière indifférente pour signifier qu'on fait un glissé sans rejouer avec la main droite donc la plupart du temps que vous voyez simplement un trait ou bien un trait avec la courbe au dessus ou en dessous vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un simple glissé pour lequel il n'est pas utile de rejouer la note d'arrivée on ensuite le chiffre 8 sur la deuxième ligne donc la huitième case de la deuxième corde un coup de médiator vers le haut on repasse sur la neuvième case de la troisième corde un coup de médiator vers le bas et là donc c'est la notation dont je parlais avec le trait qui descend cette fois vers le chiffre 7 et toujours la liaison au dessus pour dire qu'on ne rejoue pas la corde une fois arrivé sur la note finale donc on joue et on fait le glisser jusqu'à la neuvième case sur la mesure suivante on a de nouveau la septième case de la troisième corde un coup de médiator vers le bas mais cette fois on a une flèche qui monte suivie d'une flèche qui redescend et en haut de la première flèche il y a marqué full full ça veut dire plein en anglais donc ça va être un ton plein un ton complet donc l'équivalent de deux cases sur la guitare ce qui fait que lorsque je vais devoir tirer la corde je vais devoir atteindre la même note que celle située deux cases plus loin alors ici il y a marqué full mais on pourrait aussi trouver un demi ou un et demi deux deux et demi après c'est difficile d'aller plus loin parce qu'il faudrait vraiment tirer énormément la corde et c'est quasi impossible sur la plupart des de la guitare mais les notations les plus courantes sont donc un demi full un et demi deux voire deux et demi et parfois un quart comme on va le voir juste après donc ici on a full ça veut dire un ton complet donc on joue la note on tire et ensuite on a la flèche qui redescend pour revenir à la note initiale après ça on a le chiffre 5 sur la même ligne donc la cinquième case de la même corde un coup de médiateur vers le bas on revient sur le chiffre 7 donc septième case de la même corde cette fois avec un coup vers le haut de nouveau le 5 un coup de médiateur vers le bas et là on s'aperçoit qu'on a également une flèche qui monte avec marqué un quart donc là on va devoir tirer la corde sur un quart de ton et il n'y aura pas de flèche qui redescend donc après avoir joué la note on va tirer légèrement la corde pour atteindre un quart de ton alors un quart de ton c'est difficilement palpable puisque lorsqu'on a un demi ton c'est l'équivalent de la note qui est sur la case suivante mais un quart de ton c'est un peu entre les deux donc c'est difficile à mesurer mais il faut savoir qu'il faut tirer un peu moins que si on voulait atteindre la case suivante c'est beaucoup plus subtil c'est simplement un petit effet pour rendre la note un peu plus vivante et la différence ici c'est qu'on n'a pas de flèche qui redescend donc après avoir joué la note au lieu de redescendre on va simplement étouffer les cordes avec la main droite de manière à pouvoir relâcher la corde à la main gauche sans qu'on entende la descente on arrive ensuite sur le chiffre 7 en quatrième ligne donc la septième case de la quatrième corde et un coup de médiator vers le bas ce qui conclut cette troisième mesure et pour la quatrième mesure on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle notation il y a les lettres PM avec des pointillés au dessus des premières notes ces notations indiquent qu'on va jouer en palm mute c'est à dire étouffer les cordes avec la paume de la main donc on va jouer sur la septième case de la quatrième corde et étouffer toutes les cordes avec la paume de la main droite pendant qu'on joue un coup de médiator vers le bas puis la cinquième case un coup vers le haut deux fois la septième case bas haut et une fois la cinquième donc là aussi on a une nouvelle notation qui nous permet de signifier une technique spécifique de la guitare l'étouffement des cordes avec la main droite et enfin on va arriver sur les dernières notes où on s'aperçoit qu'on a le chiffre 5 superposé sur les trois lignes du haut donc les trois cordes les plus aigus que l'on va devoir jouer quasiment simultanément alors je dis quasiment parce que normalement on devrait avoir un symbole de médiator au dessus nous indiquant si on joue ces cordes vers le bas ou vers le haut mais ici ça n'est pas le cas on n'a pas le symbole du médiator on a simplement une flèche à côté des notes alors cette flèche elle est dirigée vers le haut mais on s'aperçoit qu'elle va des cordes les plus graves vers les cordes les plus aiguës donc techniquement sur la guitare ça correspond à un coup vers le bas sauf qu'au lieu de jouer toutes les notes simultanément comme on le ferait avec un simple coup de médiator ici on va séparer légèrement les notes donc commencer par la troisième corde la deuxième et la première donc au lieu d'avoir ça on a quelque chose d'un peu plus détendu on sépare les notes pour leur donner un peu plus d'intérêt et juste derrière les trois chiffres on s'aperçoit qu'on a trois petits traits qui descendent ça correspond comme tout à l'heure à des glissés sauf que tout à l'heure les glissés se faisait d'une note vers une autre on avait un chiffre puis un trait qui évoluait vers un autre chiffre ici les traits descendent et n'atteignent aucune note précise donc ça veut dire qu'on va faire un glissé descendant donc en allant vers les graves sans atteindre de notes précises donc au lieu de s'arrêter sur la troisième case comme ça aurait été le cas si on avait eu le chiffre trois après ici on va faire tomber les notes et quand on arrive vers le début du manche on peut étouffer les cordes avec la main droite et relâcher la main gauche c'est encore une technique spécifique à la guitare qui peut être assez facilement représentée sur les tablatures alors ici on a survolé les notations les plus courantes utilisées dans les tablatures mais en réalité c'est très loin d'être exhaustif il en existe beaucoup d'autres puisqu'il existe beaucoup de techniques sur la guitare un outil qui peut être très intéressant pour à la fois apprendre à utiliser les tablatures et découvrir toutes les notations spécifiques à la guitare c'est guitare pro c'est un logiciel qui permet de lire des partitions autant en solfège qu'en tablature où on peut écouter la lecture pour écouter la partition on peut créer soi même ses propres partitions ou télécharger des milliers de morceaux préexistants gratuitement sur internet au format guitare pro et ce qui est intéressant c'est que pour l'apprentissage des différentes techniques liées à la guitare on peut s'amuser sur le logiciel à essayer de comprendre l'effet de chaque notation pour comprendre chaque technique donc à chaque fois qu'il y a une notation particulière on peut écouter la partition et s'apercevoir de la technique correspondante sur l'instrument donc c'est intéressant à la fois pour bien comprendre comment lire les tablatures comment repérer le rythme sur le solfège et comment repérer les différentes techniques représentées spécifiquement sur les tablatures alors j'avais publié une vidéo pour expliquer comment utiliser guitare pro ça concernait la version 7.5 alors que maintenant on en est sur la version 8 mais les principes restent exactement les mêmes les bases sont vraiment similaires alors si vous débutez c'est vraiment un logiciel auquel je vous conseille de vous intéresser c'est un outil que j'aurais rêvé d'avoir à ma disposition quand j'ai débuté la guitare et que j'utilise encore énormément aujourd'hui à la fois pour créer mes propres partitions pour des morceaux ou des exercices et également pour l'apprentissage de morceaux où on peut trouver les tablatures correspondantes et gagner du temps plutôt que d'être obligé de tout relever d'oreille et le fait de pouvoir écouter la partition ça aide beaucoup sachant qu'on peut faire varier le tempo ou faire tourner le logiciel en boucle sur une partie précise que l'on veut travailler plus spécifiquement le tarif est assez abordable pour un logiciel aussi complet et qui est surtout un outil très pertinent dans l'apprentissage de la guitare donc si ça vous intéresse vous pourrez en savoir plus en suivant le lien dans la description qui vous mènera vers le site de guitare pro pour en savoir plus sur la version actuelle qui est la version 8 alors par souci de transparence sachez qu'il s'agit d'un lien d'affilié ça signifie que si vous achetez le logiciel en passant par ce lien instinguitare recevra une petite commission sans surcoût pour vous donc passer par ce lien vous permet de soutenir la chaîne youtube d'instinguitare ainsi que le site mais même si vous choisissez de ne pas passer par le lien je vous conseille quand même de vous intéresser au logiciel parce que c'est vraiment un gros atout dans l'apprentissage de la guitare des morceaux dans la pratique de l'instrument ou même dans la composition ou dans la notation d'idées musicales alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre à lire les tablatures ou pour approfondir cette lecture si vous connaissiez déjà le principe de base et compte à moi je vous dis à très bientôt sur instinguitare.com